Alors n'oubliez pas que faire une vidéo c'est un investissement et que tout investissement reçoit un retour sur investissement. Vous pouvez acheter une caméra un tout petit peu plus professionnelle, il y en a dans l'ordre d'une centaine d'euros à peine. Moi j'ai une caméra par exemple qui fait un peu plus à peine d'une centaine d'euros et j'en suis très satisfait, je suis revenu sur mon investissement il y a quelques temps. Vous allez donc acheter une caméra de qualité mais vraiment pas chère, ne cherchez pas la perfection parce que vous ne l'aurez pas et en plus toutes les options qu'il y a sur certaines caméras ne vous serviront jamais. On n'est pas là pour remplacer Steven Spielberg. Vous avez des bonnes caméras donc pour un prix dérisoire, c'est à dire une centaine d'euros à peine, même de temps en temps vous pouvez avoir des caméras qui sont encore moins chères. Le principal c'est que vous devez acheter une caméra par rapport à l'utilité dont vous avez besoin. Alors vous pouvez faire aussi appel à un professionnel pour tourner votre vidéo, dans ce cas vous serez plus concentré sur votre jeu d'acteur. Ça va vous coûter un petit peu plus mais vous serez au moins concentré sur ce que vous voulez faire, sur votre jeu d'acteur, sur votre façon de parler, sur votre conviction et sur votre formation. C'est vrai, vous allez me dire, ça coûte très cher. Oui, mais le résultat ensuite est professionnel. Alors mon conseil pour commencer, si vous voulez vraiment investir, prenez une petite caméléo, vous avez la référence dans le PDF, avec une photo, elle est très bien, elle n'est pas chère. J'en suis très satisfait et pour commencer, c'est vraiment un investissement de base et qui vous servira ensuite toute la vie si vous voulez jamais changer de caméra.